Si vous êtes agent du ministère de l'éducation nationale, vous avez peut-être entendu parler du test d'autopositionnement à l'usager. C'est un peu compliqué, mais c'est plus simple en partant de la fin. On est usager d'un service lorsqu'on émet une demande. Attention, usager ne veut pas dire seulement bénéficiaire final de l'éducation nationale. On peut être usager quand on est élève, parent d'élève, enseignant, agent d'un autre service, ou même votre supérieur hiérarchique est susceptible d'être votre usager si vous pouvez apporter un début de réponse à sa demande. Ensuite, chaque agent participe à une chaîne de solidarité qui le relie au bénéficiaire final. Votre travail consiste peut-être à superviser des agents responsables de la gestion de dossiers d'enseignants. Vous êtes donc relié par cette chaîne à l'élève. Bonjour, c'est ce qu'on va changer d'adresse, s'il vous plaît. Il a encore changé d'adresse. Il semblerait qu'il ait changé sa deuxième adresse. Il manque une pièce. Il manque la pièce. Il vous manque une laisse ? Enfin, une pièce, je crois. Oui. Voilà. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Autopositionnement, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux placé que vous pour déterminer quel type de relation à l'usager vous voulez privilégier. Ce n'est pas une évaluation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre quel type de relation à l'usager vous privilégier. Nous avons imaginé un test. Une sorte de miroir. Tiens, je suis intuitif, ascendant rationnel. Tu crois, ça ? Vous essayez d'inventer de nouvelles solutions défrichant des terrains inconnus pour vos collègues et supérieurs. Ouais, ça va, ça colle. Tu crois que c'est aussi bon pour mon signe astro ? En résumé, on vous propose de mettre des mots sur votre relation à l'usager, parmi un panel de types de relations, afin de mieux vous comprendre, mais aussi de mieux comprendre des collègues qui pourraient avoir une autre façon de fonctionner. Faites le test, ou mieux, imaginez avec nous le meilleur test possible. La démarche du ministère est participative, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on demande aux agents de venir s'exprimer, commenter nos idées et proposer de nouvelles idées. Donc si on reprend, test d'autopositionnement à l'usager, c'est un nom super compliqué, mais c'est super pratique. Sous-titrage ST' 501